On peut commencer ? Let's go ! Allez bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de matelas de trekking, plus précisément pour vos treks estivaux, pour les personnes qui vont vouloir partir donc en juin, juillet, août, septembre à peu près. Je voulais vous tourner cette vidéo après mon exatrek parce que je voulais encore un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de tests sur le terrain pour vous faire ce style là de vidéo. Pour conseiller un matelas, pour moi, il faut en avoir bouffé des bivouacs, il faut avoir bouffé des nuits en montagne et c'est le cas pour moi. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, cet été j'ai traversé la France à pied via l'exatrek. Et donc du coup, j'ai dû faire une sélection de produits adaptés à ce genre d'activité là. 3000 km sur 3 mois et demi, il me faut du bon matos, c'est hyper important. Alors pourquoi autant de matelas ? Vous n'avez pas besoin de 4 matelas du tout, vous en avez besoin de 1. A vous de faire vos choix bien évidemment, c'est pas parce que moi j'ai pris lui pour traverser la France que vous devez prendre lui parce que treks il a pris ça. Si celui-ci vous convient mieux, il faudra prendre celui-ci. C'est important pour moi de tester plein de matos parce que j'aimerais que vous, vous puissiez faire des choix pertinents et que vous ne dépensez pas de l'argent à tout va pour enfin trouver le produit parfait, idéal, qui correspond bien à vos attentes. Voilà pourquoi je teste autant de choses. C'est pour vous faire des retours vraiment précis, vraiment sincères de tout ce que je teste pour qu'ensuite vous, vous n'ayez qu'à faire qu'un seul achat. Et en plus de ça, à chaque fois j'essaye de vous gratter des codes promo à droite, à gauche pour que vous puissiez acheter donc moins cher du matos de rando. Je fais du mieux que je peux pour vous. Voilà, je précise que tous les produits que vous trouvez ici, ils sont en lien, en description. Vous avez des codes promo pour les quatre matelas. Si à la fin de cette vidéo, vous avez enfin réussi à choisir le matelas idéal pour vous, vous avez donc 10% de réduction. C'est en description. Vous avez juste à aller voir les liens, vous cliquez, vous rentrez mon code promo et boum. Ce ne sont pas des produits qui sont donnés, donc profitez-en. Donc du coup, comment ça s'est passé ? J'ai demandé à mon partenaire de m'envoyer quelques matelas. Donc j'avais fait une pré-sélection. Et ensuite, je suis allé en montagne avant de partir sur l'exa, faire des tests, passer des nuits sur ces matelas-là. Et ensuite, j'ai fait mon choix en fonction de plusieurs critères. Le poids, l'encombrement, la facilité à le gonfler, à le dégonfler, à le ranger, le bruit et le confort, tout simplement, de couchage. Et j'en suis arrivé donc à un choix pertinent, je pense, pour ma part, pour partir sur l'exatrec. Il m'est arrivé des petits aléas qui, forcément, font partie du jeu. Je vous expliquerai ça un petit peu après. Pourquoi j'ai sélectionné ces matelas-là, leur qualité, leurs inconvénients à mon goût, et pourquoi j'ai choisi un tel et pas l'autre. Voilà, je reprécise bien que ce n'est pas des matelas qui seront efficaces sur du 4 saisons. C'est des matelas légers, spécialement conçus pour le trek en été. Pour moi, de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre, voire un petit peu plus, ça joue sans problème. Ne vous attendez pas à dormir en plein hiver, dans la neige, avec ce genre de matelas. Donc je précise que là, je ne vais vous parler que de matelas gonflables. Pas de matelas autogonflants, pas de matelas en mousse, accordéon, ce genre de trucs-là. Parce que pour moi, niveau confort, c'est déjà radical, ça dégage, je ne trouve pas ça confortable du tout. C'est personnel, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui dorment sur des matelas accordéon en mousse, et ça leur va très bien. Moi, absolument pas. En termes d'accombrement, pareil, c'est un énorme truc qui dépasse du sac, je déteste. Bon bref, voilà, c'est un choix personnel. Par contre, du coup, les matelas gonflables, bien évidemment, leur inconvénient en premier, c'est que ce n'est pas non plus super solide. C'est gonflable, donc si on prend une écharpe ou des choses comme ça, forcément ça crève, et là, il ne nous sert plus à rien. Du coup, présentation rapide de ce qu'il y a sur la table, ça, c'est le Thermarest Uberlite. Celui-ci, je m'en suis servi pendant presque 4 ans. C'est le matelas gonflable le plus léger au monde. Ça sera valable pour tous, c'est tous des régulars, c'est pas des versions large, wide, peu importe. Avec sa housse de rangement, il fait 261 grammes. Par contre, il n'a pas de pompe sac, une poche qui va permettre donc de le gonfler. Je vous mets un petit peu des chiffres à l'écran à chaque fois. C'est un matelas avec une assez bonne épaisseur, je le trouve à peu près confortable, et c'est pas un matelas qui fait énormément de bruit, mais c'est pas un matelas qui est silencieux non plus. Ensuite, là, on a le Cito Summit Etherlite XT, donc c'est un matelas léger. Il fait 412 grammes avec sa poche de rangement, et sa poche de rangement fait aussi office de pompe sac. C'est pas celle que je préfère, mais au moins, on a un 3 en 1 pour ce poids-là. Ça va, ça reste correct. Air value de 1.2, il est hyper confortable, grosse grosse épaisseur de matelas. C'est le matelas le plus épais de la sélection. Ensuite, là, on a un Exped, le Exped 1R, avec son pompe sac. Qui, lui, est beaucoup plus gros que celui-ci, mais qui prend plus de place. Le tout fait 373 grammes. Donc celui-ci, j'ai fait 2000 bornes sur l'Exatrec avec. Super confort, le plus silencieux pour moi, et peut-être le plus robuste. Et ce dernier-là, c'est le Nemo Tensor Regular Mommy. Super matelas aussi, avec aussi son pompe sac, qui est pour moi le meilleur pompe sac qu'on a ici. Donc le matelas, le pompe sac et la housse de rangement 442 grammes. Donc en termes de poids, forcément, ici, c'est imbattable. Le plus lourd, ça reste le Nemo avec son pompe sac, sa poche de rangement. Mais en termes de rapport qualité, prix, confort, on est un petit peu, pour moi, sur ce qui se fait de mieux. C'est pour ça que, du coup, quand j'ai commencé l'Exatrec, je suis parti avec celui-ci. En termes d'encombrement, c'est vraiment plus que correct. Celui-ci peut être très compact, là, il est rangé un petit peu à l'arrache. Largeur standard, régulard, super confortable. Il ne fait pas plus de bruit que ça. À mon goût, je suis quelqu'un qui est assez vite dérangé par le bruit du matelas quand on se tourne dans la nuit. Si on a un matelas qui fait du bruit, qui couine, je ne sais pas comment on peut appeler ça, dû au frottement entre nous, les habits, la matière et l'air qui se déplace, etc. Ça crée du bruit, tout ça. Je le trouve vraiment pas plus bruyant que ça, à mon goût. Le pompe sac, comme je vous le disais, pour moi, c'est le mieux fini. C'est celui qui est de meilleure qualité. C'est le plus simple à utiliser. Voilà pourquoi le Nemo Tensor est un matelas qui me plaît beaucoup. Je suis parti avec ça sur le début de l'exa, mais j'ai eu un souci. Il s'est crevé quand je suis arrivé dans les écrins. J'ai fait 1200 km à peu près avec. Ce n'est pas négligeable non plus. Attention, 1200 bornes, peut-être que ça vous fera une vie à vous. Je ne sais pas, il y a peut-être des personnes qui ne partent que juste une semaine par an en trek. C'est important d'avoir un bon matelas. Je n'ai pas regretté mon choix. Par contre, comme je vous l'ai dit, il a crevé. Il s'est percé au niveau d'une alvéole. Ça a été hyper compliqué de trouver où était la fuite. Très difficile à le réparer, malgré que j'avais mon kit de réparation. Ce n'est pas comme si c'était sur quelque chose de très lisse. Non, c'était dans un petit creux. Du coup, j'ai préféré m'en séparer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et du coup, j'ai pris celui-ci qui était mon deuxième choix si je devais avoir un matelas de remplacement. Voilà, juste en termes de rangement. Là, on dirait un demi-tacos. Celui-ci, ça fait toujours un gros brouillon. Bon, je ne suis pas très fan. Je n'ai jamais mal dormi dessus. Donc sur ça, c'est OK. Il n'a pas une énorme épaisseur comme le Cito Summit. En termes de valve, c'est appréciable. Les valves sont correctes. Il y a une valve in, une valve out. Il y a un clapet anti-retour. Comme sur celui-là et sur celui-là. C'est-à-dire que vous allez le gonfler. L'air ne ressortira pas si vous ne fermez pas la valve rapidement. Celui-là, oui. Alors celui-là, c'est la toute première version du Uberlite. Maintenant, ils ont changé leur valve. Thermarest, il y a un clapet anti-retour. Donc tout l'air qui rentre est emprisonné dedans. Donc ça, c'est bien. En termes de gonflage, c'est hyper rapide. Aucun problème. C'est solide. Exped, ils sont vraiment réputés pour leurs matelas et leurs produits en général de bonne qualité. C'est solide. Ça tient la route. C'est cool. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié utiliser ce matelas-là. Par contre, c'est celui qui est le plus étriqué. Dans le sens où, à partir du genou, il se resserre rapidement, je trouve, jusqu'au pied. Moi, sur l'exat, j'étais tellement fatigué que je dormais tellement bien et vite. Je trouvais juste ma position. Je me calais bien dessus et pof, je m'endormais. Donc, je n'ai jamais eu de souci de jambes qui tombent à gauche, à droite. Ou je me sentis un petit peu trop à l'étroit. Celui-là est un petit peu plus large. Il est un peu moins évasé, même si on est sur une forme momie, sarcophage. Celui-là, par contre, le Cito Summit, c'est le plus confortable. Sauf qu'il fait du bruit. Ça ne va pas. Donc, est-ce que vous dormez réellement bien dessus ? Finalement, je ne suis pas très sûr. Ça, c'est très personnel. Je trouve qu'il est vraiment bruyant. Quand on tourne, ça fait un bruit pas possible. Un peu trop chiant à mon goût. Par contre, en termes de confort, waouh ! Le pompe-sac intégré, comme ça, j'aime bien. En fait, comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y en a pas un qui est moins salissant que les autres. Peut-être le Uber Light, vu qu'il est bleu marine foncé. Moi, perso, je m'en fous un petit peu. Je trouve que les valves sont bonnes sur chaque marque. Du coup, pour la fiabilité, j'ai demandé est-ce qu'il y avait des retours clients réguliers ? Et quelle marque recevait le moins de retours clients ? Et de ce qu'on m'a dit, c'est que Nemo Exped, très peu de retours. Même chez Cito Summit, et la marque qui flanche un petit peu sur ça, c'est Thermarest. Ils n'ont pas une excellente réputation concernant la fiabilité de leur matelas, de leur produit. Il y a souvent des défauts de fabrication, il y a souvent des fuites, il y a souvent des choses comme ça. Des valves qui déconnent. Donc, je me suis dit, là, pour traverser la France à pied, je n'étais pas trop chaud. Pourtant, celui-là, je l'ai gardé pendant trois ans. Mais j'ai tellement de mauvais retours sur Thermarest depuis des années que je me dis, ah, il suffit que ça tombe sur toi cette année et voilà, c'est foutu. Je ne voulais pas non plus partir avec un matelas qui avait trois ans d'utilisation pour faire 3000 bornes. Je me suis dit, c'est sûr, il va y avoir un problème. Mais du coup, je ne voulais pas partir sur un nouveau Uberlite version 2022-23 avec leur nouvelle valve. Parce que s'il y a un souci, je vais m'en mordre les doigts parce que je vais me dire, tu le savais, il y a beaucoup de soucis sur ces matelas et tu en as quand même pris un. Au final, vous avez vu, même s'il y a très 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 peu de retours SAV chez Nemo, j'ai eu un souci dessus. Mais ça peut arriver, il peut y avoir des défauts de fabrication, il peut y avoir des séries où il y en a un qui est défectueux. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du choix qu'on fait de prendre des matelas gonflables. J'assume totalement, c'est un choix. Voilà, personnel, en termes d'encombrement, en termes de confort de couchage, il n'y a pas mieux pour moi que des matelas gonflables. Donc c'est pour ça, j'assume que c'est plus fragile. Par contre, c'est le plus léger au monde. Le Uberlite, il n'y a pas plus léger, il n'y a pas plus compact. Donc ça fait quand même réfléchir. On se dit, si on part qu'une semaine de temps en temps, est-ce que ça ne vaut peut-être pas le coup de prendre le plus léger qui existe, peut-être un petit peu croiser les doigts et en prendre encore plus soin que tous les autres pour éviter qu'il se passe un petit truc. Par contre, il faut prendre pour chacun un kit de réparation, c'est obligatoire. Le Exped, je sais qu'il y a très peu de retours et ça va aussi dessus. Sur Exped en général, on peut déchirer son matelas parce qu'on l'a posé où il ne fallait pas. Ça, ça peut être de notre faute. Il peut y avoir des soucis de fabrication. Là, comme je vous disais, 2000 bornes avec et ça l'a fait. C'est le deuxième plus léger après le Uberlite. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens, ça serait bien de creuser un petit peu plus sur ce matelas. 313 grammes nus. Celui-ci, c'est celui avec lequel j'ai le moins de recul, j'ai le moins d'expérience, j'ai le moins de retour à faire parce que je l'ai testé que sur trois nuits. S'il y a des personnes qui dorment comme des plombs et qui sont dérangées par rien du tout, prenez celui-là, direct. Moi, c'est juste une question de bruit et de matière. J'ai déjà dormi sans habit sur celui-ci. La matière est plus agréable que sur celui-là. Celui-là, dormir ou torse nu ou en caleçon sur celui-ci l'été, vous allez avoir cette sensation de peau qui pègue sur une matière pas très agréable, moyen, exactement comme sur celui-ci. Par contre, sur ces deux-là, il y aura moins cette sensation-là. Et donc, je trouve ça quand même plus agréable. C'est chiant des fois de dormir l'été tout le temps en collant thermique et eau thermique parce que la matière du matelas n'est pas très agréable. Donc bien sûr, ça, c'est que des critères personnels. En termes de poids, bien évidemment, je vais chercher le plus léger possible. Après, il faut que ce soit confortable et que je arrive bien à dormir dessus. Si celui-ci, je n'arrive pas à dormir dessus parce que je suis tout le temps réveillé dès que je tourne parce qu'il fait trop de bruit, malheureusement, je vais devoir le classer en dernier. Alors que, comme je vous dis, c'est un peu à contre-coeur parce que franchement, je le trouve extraordinaire ce matelas. Mais juste la matière et le bruit, pour moi, j'ai du mal. Tout voilà. Ensuite, je classe le Uberlite en avant-dernier. Pareil, il faut faire un choix. C'est le plus léger. J'ai passé trois ans à l'utiliser tous les étés. Ça pourrait être le matelas parfait pour moi. Sauf que ce n'est même pas une question de matelas en lui-même. C'est une question de marque. C'est la marque en qui je n'ai plus trop, trop confiance. J'ai trop vu de gens autour de moi avoir des soucis avec les matelas Thermarest. Si tu investis dans un matelas, il faut balancer 150 à 200 balles dans un produit et tu te dis à tout moment, j'ai un souci avec la nuit et je ne dors plus. Ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas du tout. En second, je mettrai le Exped. Tout simplement parce que je le trouve un petit peu sans faute. Par contre, il y a cette petite question de rétrécissement à partir des hanches jusqu'au pied. Il va se rétrécir quand même fortement et je trouve ça peut-être un peu dérangeant. Moi, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Mais du coup, celui-ci en termes de forme, il est parfait. Je vais le classer en premier. Le Nemo, pourquoi ? Parce qu'encombrement, plus que convenable. Pomp-sac, super qualité pour moi, le meilleur. En termes de bruit, c'est plus que correct. En termes de forme, la forme momie est moins étriquée que le Exped. Par contre, en termes de poids, ça reste le plus lourd, tout compris, de la sélection. C'est un peu contradictoire parce que je suis quelqu'un qui va toujours chercher la légèreté. Sauf qu'en allant chercher au plus léger, on peut avoir beaucoup d'inconvénients parfois. Si le choix principal, c'est le poids et que vous ne regardez rien derrière, peut-être que vous aurez des regrets après votre achat. Par exemple, si vous achetez celui-là, vous dites quoi ? C'est le plus léger au monde, je pars avec lui. C'est bon, c'est sûr, je l'achète. Comme ça, je serai hyper léger dans mon sac à dos. Et qu'il vous arrive un problème au bout de 4 jours d'utilisation, vous allez être dégoûté. Bon, SAV, retour, remboursement, patati, patata, c'est chiant. J'ai presque envie de le mettre là, vraiment. Voilà, vous avez compris, mon cœur balance entre les deux. C'est très difficile à départager. On va garder celui-ci en premier, mais celui-ci mérite totalement sa place de premier aussi. Bref, vous avez compris un petit peu comment moi j'établis, comment moi je réfléchis pour choisir un produit. J'ai la chance, il faut dire ce qui est, de pouvoir recevoir 3 produits, les tester, tatati, tatata, et ensuite faire mon propre avis dessus, j'avoue. Mais du coup, profitez de ce genre de vidéo pour ensuite vous cibler pile le matelas qu'il vous faut et faire le bon choix. C'est pour ça les gars, je suis là pour vous, profitez-en. Bref, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé du coup à faire votre choix de matelas. Chaque marque propose des matelas plus isolés pour pouvoir partir sur du 3 bonnes saisons, voire 4. Dites-moi vous en commentaire, quel matelas vous utilisez ? Est-ce que vous utilisez un de ces matelas-là ? Est-ce que vous utilisez un autre matelas, d'une autre marque peut-être ? C'est forcément possible. Mettez, pareil, si vous avez des retours à faire sur les matelas que j'ai présentés là, mettez-les en commentaire, comme ça, ça pourra peut-être aider d'autres personnes à faire leur choix. Je fais en sorte de tous vous lire et dès que je peux vous répondre, je le fais, vous inquiétez pas. Voilà, je vous dis à bientôt, comme d'habitude, pas trop de folie s'il vous plaît, que Dieu vous l'agrandisse, la vie bien évidemment, et merci au revoir, bye.